Hola comment tu vas j'espère que tu vas bien alors on se retrouve aujourd'hui à mon bureau j'ai déjà mon stylet de prêt et ma tablette puisqu'on va faire une vidéo de retouche aujourd'hui je vais refaire le photo challenge enfin le retouche challenge plutôt de la retouche de la même photo en 3 minutes versus 30 minutes c'est un concept que j'avais déjà fait sur ma chaîne il y a quelques mois donc du coup comme tu l'auras compris je vais prendre une image une photo en brut telle qu'elle est sortie de l'appareil et je vais la retoucher en 3 minutes puis ensuite en 30 minutes pour voir un petit peu la différence de retouche qu'on peut apporter quand on prend un petit peu le temps je m'autorise d'utiliser lightroom et photoshop même si évidemment je pense que j'aurai pas le temps d'utiliser photoshop sur le 3 minutes mais à part ça aucune restriction et c'est parti on commence tout de suite donc voilà la photo que j'ai choisi de retoucher aujourd'hui on est dans lightroom et pour l'instant je vais commencer du coup la retouche en 3 minutes donc c'est parti je lance le chrono alors première chose que je vais faire comme d'habitude quand on est sur lightroom et qu'on n'a pas beaucoup de temps ça va être de parcourir les presets que j'ai, ceux que j'ai acheté et ceux que j'ai créé pour voir s'il y a une chromie qui me plaît et on va partir de là ça pour l'instant ça me plaît bien on va vraiment vite mais parce qu'on a l'aperçu donc on voit ce que ça donne directement sur le côté et je sais un petit peu ce que je veux dans les dans les tons de la photo alors les presets LK c'est les miens donc ceux que vous voyez tout là c'est ceux que j'ai créé que je m'invente sur mon site ceux qu'il y a juste au dessus c'est ceux de Amita Sadovska qui est aussi une youtubeuse et dont j'ai acheté les presets parce qu'ils étaient vraiment super jolis donc là j'hésite entre mon preset d'Aireen qui est juste ici et celui-ci de Amita Sadovska et je pense que je vais partir sur celui-ci donc on va commencer là-dessus et ensuite je vais juste venir réajuster un petit peu l'image hop oula il y a un petit bug avec mon ordi voilà ok au niveau des tons on est pas mal je trouve ça peut-être un petit peu trop rouge donc on va désaturer un peu ici peut-être un tout petit peu moins franchement c'est déjà vraiment pas mal je suis agréablement surprise de ce preset je m'attendais pas à voir un truc aussi clean direct alors le virage partiel d'accord là c'est peut-être un petit peu rouge et moi je voudrais un truc un petit peu plus magenta peut-être plus vers là plus vers là et un petit peu moins saturé on est déjà à deux minutes merde je regardais pas le temps je vais juste essayer de rapporter un petit peu de lumière dans ce coin là parce que c'était un petit peu sombre je trouve c'est pas mal ça fait paniquer trois minutes c'est vraiment pas assez bon là c'est pas mal j'ai paniqué j'ai paniqué je vais juste désaturer un tout petit peu ici on va redonner un petit peu de noir baisser un peu les blancs en fait c'est vraiment déjà pas mal c'est juste la retouche de peau et quelques détails dans la chromie mais du coup je sais pas si j'aurai le temps de le faire parce que j'aimerais bien mettre un petit peu plus de profondeur dans la chemise mais pas ailleurs et ça je vais pas avoir le temps de le faire bon c'est bon on est à 2 minutes 57 je m'arrête là donc ça c'est pour la retouche en 3 minutes uniquement je vais l'exporter tel quel comme ça on pourra la comparer derrière donc c'est parti maintenant on commence pour la retouche en 30 minutes j'ai évidemment réinitialisé et enlevé tout ce que j'avais fait par contre je l'ai ouvert directement dans Photoshop parce que je pense que ça va me faire du temps de passer de Lightroom à Photoshop ça va faire perdre du temps et de toute manière ce que je voulais faire dans Lightroom c'était juste de l'ajustement d'exposition donc comme je peux le faire dans Camera Raw je préfère commencer directement là-dedans donc c'est parti je vais mettre mon chrono de 30 minutes et on commence alors là je peux prendre un petit peu plus mon temps pour la température de couleur j'aime bien par contre je vais peut-être mettre un petit peu plus d'exposition je vais mettre à 30 on va pas bouger le contraste ensuite on va baisser un petit peu ici on va remonter un peu ici voilà ensuite on va redonner un petit peu de profondeur dans les noirs et pour l'instant on va commencer de ça alors la grosse différence qu'il va y avoir sur Photoshop évidemment c'est que je vais prendre le temps de faire de la retouche de peau même si en 30 minutes j'ai pas non plus un temps incroyable mais on peut déjà faire la retouche de peau qu'on a pas du tout eu le temps de faire dans Lightroom donc première chose que je vais faire et qui me gagne du temps c'est un petit peu de la triche mais c'est une astuce comme une autre c'est que la séparation de fréquence je l'ai déjà enregistrée en action Photoshop j'ai juste à faire play et du coup j'ai déjà mes calmes de séparation de fréquence pour la retouche de peau donc c'est parti je commence directement par la retouche de la peau alors ça je vais très certainement vous le mettre en accéléré parce que ça prend du temps ok donc maintenant que j'ai fait la séparation de fréquence pour le visage et puis un petit peu pour les cheveux je voulais atténuer quelques petits cheveux je vais juste passer un petit coup de Dodge & Burn sur le visage sur quelques zones que je veux éclaircir et ensuite on va passer à la retouche chromie donc là ça fait 10 minutes 30 on va passer maintenant à la chromie donc pour ça je vais mettre tout ça dans un groupe que je vais appeler beauté comme ça on sait que ça on n'y touche plus et tout ce que je vais faire ça va se passer au-dessus donc du coup la première chose que je vais faire c'est que je vais faire un gradient map c'est une courbe de transfert dégradée et je vais choisir celle-ci c'est une que j'utilise pas mal en ce moment que j'aime beaucoup et je vais la mettre en mode alors pourquoi ça ne me l'a pas fait ? ah zut hop voilà et je vais la mettre en mode Color Burn juste ici et je vais mettre une opacité très faible je vais le mettre enfin pas très faible mais voilà moitié on va se mettre à peu près à 50% j'aime beaucoup le rendu que ça a en ce moment quand je fais mes photos j'ai testé 2-3 trucs avec ça et je trouve ça vraiment super joli donc ça c'est la première chose ensuite on va se mettre en correction sélective et je vais venir dans les neutres dans les neutres et alors on va tâtonner un petit peu je vais désaturer tout ça donc on va aller dans teint de saturation et je vais mettre à moins 20% mais par contre je vais baisser l'opacité de la teinte de saturation voilà je voulais juste désaturer un petit peu mais comme ça c'est pas mal ensuite je vais prendre des pas des corrections sélectives je vais aller dans les courbes dans les courbes et je vais essayer une courbe un petit peu comme ça on commence à avoir un truc qui me plaît ensuite on va refaire un correction sélective cette fois on va faire juste pour les noirs parce que j'ai envie de donner un petit peu plus d'intensité dans les noirs mais pas trop quand même donc on va baisser l'opacité de ça c'est pas mal du tout je vais faire beaucoup de corrections sélectives parce que je trouve que c'est l'outil le plus précis pour vraiment voilà avoir la chromie qu'on veut donc du coup je vais beaucoup utiliser cet outil ensuite je vais nous mettre un petit filtre photo un petit filtre photo donc je vais baisser un petit peu la densité et je vais baisser l'opacité globale voilà pour l'instant je vais voir un petit peu ce qu'on a fait en chromie on va mettre tout ça dans un groupe même si j'ai pas fini mais comme ça on voit un petit peu ce que ça donne c'est vraiment beaucoup plus précis je trouve que dans Photoshop que dans Lightroom pardon je vais faire quelque chose parce que ça ça me gêne un petit peu depuis le début et j'ai pas pris le temps de le faire ça va être de faire un fond plus blanc parce que là le fond qui est un petit peu gris ça m'embête donc du coup pour ça je vais venir avec l'outil des baguettes magiques il faut que je me mette sur l'arrière-plan parce que c'est là où il y a le fond je vais venir sélectionner pour l'instant grossièrement et alors là quand vous avez plein de cheveux comme ça vous allez faire affiner la sélection je sais plus comment ça s'appelle exactement dans Photoshop français et du coup vous allez venir avec le petit pinceau qu'il y a ici et on va vraiment juste colorier là où il y a des cheveux et c'est l'outil de sélection de Photoshop intelligent qui va venir détourer plus correctement autour de tous les petits cheveux c'est vraiment bien fait cet outil donc il n'y a pas besoin d'être précis il y a juste besoin d'être de colorier partout en fait là où vous voulez que la sélection soit bien faite donc moi je le fais partout où il y a des boucles vous voyez quand je lâche en fait c'est lui-même qui a compris là où il y a des cheveux c'est vraiment incroyable comme outil donc on va faire ça et du coup comme j'ai aussi envie qu'au niveau des contours ce soit pas trop dur parce que je vais quand même pas mal éclaircir on va faire ça partout parce que ça va adoucir en fait les contours de la sélection voilà on fait ok donc là ça nous a sélectionné le fond là on en est à 20 minutes et ensuite je vais faire niveau et on va venir mettre beaucoup plus blanc alors peut-être pas autant on va le faire autrement on va le faire plus comme ça voilà un petit peu moins cramé c'est plus joli et je vais faire encore un autre niveau je vais créer un calque d'écretage pour que ça fasse la même sélection que celui en dessous et je vais encore le faire un petit peu voilà c'est beaucoup mieux j'aime beaucoup je trouve ça plus joli avec le fond blanc qu'avec le fond un petit peu gris qu'on avait avant je vais peut-être baisser un tout petit peu l'opacité générale pas mal du tout et bah écoutez moi je vais m'arrêter là même si on en est du coup à 21 minutes 52 j'ai pas respecté le timing mais franchement là je suis satisfaite et je vais l'enregistrer tel quel et on va maintenant comparer le 3 minutes versus 30 minutes alors voilà ce que ça donne du coup pour le avant après enfin le 3 minutes versus 30 minutes donc je vous mets d'abord ces deux là et ensuite je vous compare les trois donc comme on voit j'ai gardé un petit peu le même esprit de chromie que ce que j'avais vu sur le filtre Lightroom parce que ça m'avait plu comme chromie mais par contre du coup c'est beaucoup plus peaufiné le teint de la peau est beaucoup moins pâle beaucoup plus orangé et un petit peu plus joli j'ai eu le temps de faire de la retouche de peau un petit peu au niveau du menton etc donc moi personnellement évidemment je préfère la retouche où j'ai pris du temps mais c'est pas forcément votre cas dites moi en commentaire celle que vous préférez voilà sur ce si vous êtes intéressé pour prendre mes presets je vous mets le lien en barre d'infos et comme d'habitude je vous fais des bisous ciao